Pour la vraie présentation des voeux... Cérémonial des grands jours ce jeudi 1er février 2024 dans l'enceinte du palais de Condré de Yaoundi. L'ensemble du personnel des services centraux, des concentrés et sociétés sous tutelle du ministère des Transports sont rassemblés pour la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux au ministre Jean-Ernest Masséna Gale-Biberé. Dans son discours bilan de l'année 2023, le secrétaire général du ministère des Transports, Vemani Sombo Amba, relève les principales activités menées tout en précisant les défis à venir. Les activités du ministère des Transports pour l'exercice 2023 ont été exposées et facilitées en cela par des facteurs exogènes tels que l'impact négatif du ralentissement de la croissance économique mondiale, la fluctuation des coûts, des matières premières, notamment les hydrocarbures, l'augmentation du fonds des transports, la difficulté d'accès aux chaînes d'approvisionnement liées au conflit russo-upénien et les facteurs endogènes tels que la ralentité des ressources financières, le collectif budgétaire qui a entouré la réduction du budget de mine d'environ 3 milliards de francs et francs. Connant la parole à son tour, après une minute de silence observée en la mémoire des morts enregistrée sur les routes, le ministre des Transports salue l'engagement de tous les acteurs du secteur des transports, en l'occurrence les partenaires techniques venus nombreux et aussi les syndicats qui oeuvrent pour l'atteinte des objectifs assignés à son département ministériel. Je reste toutefois convaincu que nous n'avons d'autre choix que de faire mieux, car, contraints et interpellés que nous sommes par le président de la République, son excellence Paul Biya et le gouvernement, qui tous comptent sur le secteur des transports pour relever les défis du développement et de l'émergence du Cameroun. En présence du ministre délégué auprès du ministre des Transports, président des conseils d'administration et directeur généraux des sociétés placés sous la tuteur du ministère des Transports, Jean-Ernest Mancénan-Galé-Biberé précise la vision stratégique du chef de l'État Paul Biya sur la question des transports avec pour point d'or une meilleure exploitation de la Camerco. Pour des raisons liées à la promotion de l'économie et la préservation de la souveraineté nationale, le redressement de la Cameroun Airlines Corporation doit demeurer une priorité. Comme je l'ai même fois indiqué, il s'agit d'un dossier personnellement porté par le chef de l'État aussi. Depuis le mois de juillet 2020, sous très hautes instructions de M. le Président de la République, un plan de restructuration a été adopté et mis en œuvre par la direction générale de Camerco. Ce plan prévoyait la rationalisation des ressources humaines de 500 à 200 personnels, ce qui est actuellement le cas. Puis la reprise de la dette de la compagnie nationale par l'État et la densification de la flotte par l'acquisition de deux Arionef de type Dash Q400 et un Boeing en réhabilitation de type 737. La cérémonie est également ponctuée par la remise des médailles à cet homme personnel méritant. C'est dans cette ambiance festive et conviviale qu'est lancée l'année 2024 au ministère des Transports.